Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les petits blues qui font du bien, c'est l'étang du blues. Donc nous sommes jeudi 7 mars 2019 et on va évoquer un événement qui s'est passé un 7 mars. C'était en 1896 à Atmore en Alabama. Alors ce jour-là, un certain Maurice Slater a été abattu dans une épicerie. On le recherchait depuis un moment. C'était un afro-américain, mais on ne sait pas ni où ni quand il est né. On sait qu'il a d'abord un peu travaillé dans un cirque et puis dans la récolte de résine de pain. C'est ce qui sert à fabriquer l'essence de térébrantine, voilà, par exemple. Bon, d'ailleurs, c'est assez horrible comme condition de travail. Alors on va commencer par déduire début 1895 parce qu'il va se faire surprendre pour vagabondage dans un train. Et puis avec un mécanicien, il y aura une altercation. Et à partir de ce jour-là, il va prendre en grippe la ligne ferroviaire qui relie Nashville à Louisville. Et puis il va prendre un peu en grippe les trains d'une manière générale. Le monsieur, il va devenir hors-la-loi, il va former un gang et donc multiplier les attaques de train. Et on va le surnommer Railroad Bill, voilà. Donc alors, outre les vols de marchandises, il aurait quand même tué ce brave monsieur, si on peut dire, une douzaine de personnes, dont un shérif. Et puis il se distinguait aussi parce qu'il arrivait à s'échapper quand il était traqué un peu par miracle. On ne sait pas trop comment. Il disparaissait. Alors, comme souvent, ce personnage, il a pris une dimension légendaire. On va lui prêter des pouvoirs un peu surnaturels, comme celui de se réincarner. On disait aussi qu'il redonnait ce qu'il volait aux pauvres. Bon, ça, c'est des histoires. En tout cas, vous l'aurez compris, Railroad Bill, il est à l'origine d'une balade, d'une chanson folklorique très célèbre qui s'appelle tout simplement Railroad Bill. Et qui sera interprété par bien des artistes de la musique populaire. Alors, les premiers enregistrements, ils datent de 1924. On les doit à des pionniers de la country music, comme des duos Riley, Puckett et Gide Tanner. Et puis aussi Roba Stanley et Bill Patterson. Donc tout ça en 1924, mais plus près de nous. Il y a des gens connus qui vont enregistrer cette balade. Rumbling, Jack Elliot, Lonnie Donegan, qui influencera les Beatles, dit-on. Van Morrison, Bob Dylan et John Bayes. Voilà, chanterons donc Railroad Bill. Alors, côté blues, on a une version, une des premières versions. On la doit au chanteur et guitariste Will Bennett, qu'il a enregistré le 28 août 1929. Et ça tombe bien, parce que lui, on ne sait rien de lui. Il a gravé deux morceaux, dont celui-là. Donc, c'est tout, en 1929. Et on sait qu'il est né vers 1877 en Géorgie. Et mort après 1930 dans le Tennessee. Et on n'en sait pas plus. Bon, ça ne nous empêche pas d'écouter sa version de 1929 de Railroad Bill. Railroad Bill Non, je ne suis pas d'écouter sa version de 1929. Et on n'en sait pas plus. Il a gravé un délain de la version de 1929. Je ne suis pas d'écouter sa version de 1929. Le foot en ligne de 1929. Le foot en ligne de 1929. Il a gravé un délain de 1929. Le foot en ligne de 1929. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La sélection compte 29 titres et elle couvre donc cette période 1948-1952 en français. Alors, McNeely a commencé sa carrière au début des années 1940, mais elle a été très longue parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, en septembre dernier, 2018, à 91 ans. Voilà, moi j'ai eu la chance en plus, pour ce qui me concerne, de le voir deux fois en concert, dont une fois à Vielle, je me souviens, en 2003. Bon, alors, revenons à l'époque de l'enregistrement de Cephas qui compose cette anthologie. Alors, la concurrence, elle était dure, elle est très rude pour les saxophonistes chanteurs. Le R&B, le swing, le jump blues, qui étaient un peu les ingrédients de leur musique, c'était vraiment très développé. Ça dominait les hit parades, ça attirait les foules dans les clubs. Il y avait aussi des chanteurs très puissants qu'on appelait les blues charters. Donc, il fallait jouer des coudes, si je puis dire. Et il fallait surtout être un excellent showman, maîtriser la scène. Alors, c'était le cas de McNeely, qui était un véritable acrobat. Bon, il va se calmer un peu après avec l'âge, bien entendu. Et puis, il était aussi un saxophoniste qu'on a qualifié de hurleur, de honker. C'est pour ça que l'anthologie s'appelle King of the Honkers. Ça veut dire, c'est le klaxon en anglais, c'est ces saxophonistes qui jouent de cette façon-là, très, très dynamique, très vindicative, mais dans le bon sens du terme. C'est une énergie qui est évidemment très saine. Et puis, McNeely, en plus, c'était un très bon chanteur, avec une voix un peu éraillée, justement. Je trouve que ça prolongeait très bien ses phrases instrumentales, ses coups de gosier, finalement. Ils allaient bien avec son jeu de saxo-ténor, voilà. Alors, puis l'anthologie, elle est importante. D'abord, elle est réussie, j'ai oublié de le dire, mais il faut quand même le dire. Elle est importante parce qu'elle met finalement en avant un artiste à une période de mutation de ses musiques dites populaires, puisque là, l'avènement du rock, il est pas loin. Le rock'n'roll approche, et ces gens-là, McNeely et Consor, ils sont quand même pas pour rien dans cette évolution vers le rock. Voilà, il faut leur rendre aussi ça. Donc, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite avec McNeely. Ça date de 1949, le morceau s'appelle Roadhouse Boogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501